Ce rassemblement-là est autorisé. Il est même essentiel. A deux pas de la citadelle, l'accueil du secours catholique ouvre 4 jours par semaine. Les personnes qui vivent dans la rue viennent y prendre soin d'elles-mêmes et profiter du petit déjeuner pris au comptoir. Ce jour-là, le serveur, c'était l'évêque de Corse lui-même. On vit une période où il faut que chacun se rende disponible pour qu'on s'entraide les uns des autres. Et les personnes qui sont à la rue sont particulièrement vulnérables en ce moment. Après le petit déjeuner, la douche, le rasage, le linge et dans une machine à laver dans la pièce d'à côté. Avec la pandémie, il a fallu modifier les règles d'accueil. Les entrées sont filtrées, la distance, les masques, les gants se sont invités, les habituels jeux de cartes devant un bon café ont été écartés, en tout cas provisoirement. Mais le rendez-vous est maintenu. D'habitude, ils se sentent très isolés, très seuls, on utilise le terme de seuls. Là, ils sont encore plus seuls parce que dans leur vie d'habitude, ils ont quand même l'habitude de voir des gens passer dans la rue. C'est leur quotidien qui est quand même bouleversé là et ils sont dans leur endroit habituel et c'est vide. Merci Germaine. Ce rendez-vous du matin est donc aussi un moment de détente. L'occasion de se rassurer, vaincre l'angoisse qui pointe quand on y est un exclu du confinement. On sent bien qu'ils sont stressés, angoissés. Ils ont peur, ils expriment en disant on a peur, on n'est pas bien. Et que le fait de revenir sur un lieu qui leur est connu, où ils ont des repères, où ils nous connaissent, ça permet effectivement de garder un peu ce lien qui est quand même indispensable. Je suis en contact avec le secours catholique, avec WhatsApp. Du coup, ils me demandent des choses. Je vais voir les copains, on va dire. Et je leur dis, par exemple, que le secours catholique est ouvert et voilà. Lors de fermeture approche, les sans-domicile fixe retournent à la rue. Ce matin-là, une douzaine d'entre eux a pu se restaurer, se laver, se poser une heure ou deux.